Et coucou tout le monde, coucou les petits ronardos, nous allons reprendre donc notre histoire avec Marie Antoinette et voilà donc en fait la dernière fois où est ce qu'il est mon histoire, mon histoire principale, elle est là. Donc la dernière fois on avait terminé le premier chapitre qui justement commençait à parler de l'affaire du collier, le fameux collier du baril et je vous ai proposé avant de commencer le chapitre 2 de faire un petit spin-off et je voulais parler justement, je voulais partir sur le spin-off qui était consacré à Louis XVI et voilà donc je pense qu'on va partir sur celui-ci et sachez que j'en ai débloqué quelques-uns, alors ici il est déjà 100% pourquoi ? Parce qu'en fait c'est des trucs avec quelquefois un temps d'attente pour certains chapitres donc je les ai débloqués en avance mais donc on a en effet on a la maîtresse du roi pour Louis XVI, on a la rencontre fortuite pour Fersen, l'affaire du collier, on a une amie en or avec Gabriel, on a la détermination d'un servant avec Fersen, Fersen, Lafayette et voilà on a celui-ci aussi la fièvre de Figaro voilà qui est presque clôturée aussi mais voilà donc je vais essayer de les faire à des moments entre guillemets un peu clés on va dire ça mais voilà c'est parce que quelques fois il y a parfois des moments où je devrais avoir un certain niveau de bienveillance avec un personnage et il me faudra peut-être du temps pour le faire donc si j'arrive pas à le faire assez rapidement on pourra passer sur un spin-off pour occuper le temps mais bon allez pardon excusez-moi alors petit déjeuner gênant il y a de nombreux témoins du petit déjeuner de Marie avec le roi se sentant mal à l'aise elle essaie de faire la conversation avec le roi mais elle est raillée par le peuple car elle ne connaît pas les règles de bienséance incapable de supporter cela plus longtemps Marie se replie sur elle même après le petit déjeuner elle se promène dans le jardin et toutes les dames nobles parle d'elle et du roi voilà en effet faut savoir qu'à l'époque les petits déjeuners du roi voire même le réveil du roi tout ça c'était quasiment un spectacle pour pour les gens du peuple entre guillemets et voilà alors oh des classiques il y a juste deux trois trucs qu'on n'a pas bah tiens ouais on va les récupérer vite fait voilà tac et qu'est ce qu'il y avait d'autre ça techniquement je suis pas obligé mais allez hop et ah un patron peut être obtenu au chapitre de Marie-Thérèse 2-2 ah bon j'ai pas le patron d'accord j'ai pas le patron ok c'est pas grave euh c'est pas grave donc il y avait qu'est ce qu'il y a attendez je l'ai lancé donc cela fait quatre ans que je suis arrivé au château de Versailles le temps a été terrible la pluie de ces derniers jours s'est enfin arrêtée je suis assise près de la fenêtre une plume d'oie à la main j'écris mon journal intime en écoutant le gazouillis des oiseaux il y a un mois Louis XVI est monté sur le trône je suis devenu la reine je ne suis toujours pas habitué à mon nouveau statut mes actions représentent maintenant la reine de France pas seulement ma personne tous les jours je suis très entourée et je ne peux donc pas me permettre le moindre faux pas je ferme mon journal en soupirant c'est le petit déjeuner votre majesté très bien aide moi à me changer voilà donc là on a la tenue donc techniquement on l'a vu c'est des trucs que c'est même plus en fait à force attendez grandiose et élégant grandiose et les gants c'était pas celui là je crois c'était un des premiers hop un tac ça on avait du coup oui ensuite les chaussures c'est celle là voilà le collier on avait ça et on avait un bracelet qu'on a voilà on n'a juste pas les boucles d'oreilles mais c'est pas grave voilà techniquement avec ça c'est assez hop voilà incroyable je pensais que les choses seraient plus facile une fois que je serais reine je m'attendais pas à ce que la vie royale ressemble à celle d'un singe de cirque il y a tellement de personnes qui me regardent toute la journée pour préserver la dignité royale je dois m'habiller de manière formelle même pour un simple petit déjeuner et je peux entendre des conversations avant même d'entrer dans la salle de banquet j'essaie alors de dresser l'oreille louis est assis à la table à manger les rayons du soleil traversent les portes fenêtres et illumine ses douze ses douze yeux bruns il est silencieux et pensif tandis que le reste des convives sont occupés à bavarder la reine est là louis lève les yeux tandis qu'un domestique me tire une chaise étant en retard pour le petit déjeuner je me dépêche de m'asseoir à ses côtés je vous prie d'excuser mon retard votre majesté ce n'est rien je viens seulement d'arriver mangeons un serviteur s'approche pour disposer les serviettes de table le petit déjeuner à versailles est somptueux malgré de nombreuses règles à suivre vêtue d'une robe encombrante j'essaie d'avoir l'air digne en gardant le dos droit pendant que les serviteurs apportent une gastronomie exquise je peux observer louis en train de déguster ses plats des convives continuent de bavarder il est embarrassant d'être les seuls à ne pas parler pourquoi n'arrête il pas de me regarder surtout les femmes dans le coin qui se sourient les unes aux autres elles doivent se moquer de moi car mon mari ne m'adresse pas à la parole si seulement louis m'aider à me débarrasser de cette atmosphère gênante je m'éclaircis la gorge faisant semblant de faire la conversation le temps est magnifique aujourd'hui votre majesté me feriez vous l'honneur de m'accompagner pour une promenade dans le jardin après le petit déjeuner je suis désolé marie je dois assister à une conférence d'état après je ne pourrais donc peut-être pas vous tenir compagnie les deux femmes derrière moi se mettent à chuchoter la reine n'est-elle pas informée de l'emploi du temps de sa majesté probablement pas le roi a reçu sa demande sans détour je suis gênée je n'avais pas envisagé la possibilité qu'il soit occupé craignant qu'il ne se fâche je pousse précipitamment mon bol de soupe vers lui j'avais oublié que vous aviez des affaires d'état à gérer le bouillon est excellent vous devriez l'essayer lui me regarde surpris un silence soudain s'abat sur l'assistance qu'y a-t-il oh regardez elle a passé et à sa majesté un bol de soupe à moitié entamé quelle impolitesse je me rends compte que j'ai eu un comportement inapproprié le rouge me monte au jour louis me sourit avec tendresse il fait signe à les servantes de m'apporter un autre bouillon de soupe puisque la soupe vous plaît reconnaissant ce n'est pas ce que je voulais dire je voulais seulement partager des plats savoureux avec vous comme un couple ordinaire le bouillon est en effet délicieux je vous remercie pour vos recommandations avez-vous quelque chose à me partager par exemple quels sont vos pas préférés louis semble confus je réprime tout ce que je voulais dire encore une fois louis ne répond pas à mes tentatives de me rapprocher de lui il n'y a pas la moindre trace de romantisme à la française en lui il me traite toujours avec gentillesse mais pourquoi ne m'ouvre t'il pas son coeur d'attention votre majesté c'est chaud la savante est revenu avec un autre bol de soupe pas de mes pensées je droppe le bol sans tenir compte de son avertissement aïe le bol est plus chaud que je ne le pensais je le laisse tomber tandis qu'il se brille sur le sol louis se précipite vers moi il me prend la main pour regarder ma peau ma main semble étonnamment petite dans la sienne une marque rouge est apparue sur ma peau cela doit être douloureux je vais appeler un médecin je vais bien c'est juste un petit peu douloureux aller chercher de la glace pour la reine et nettoyer tout ça l'agitation règne dans la salle du banquier les serviteurs commencent à ramasser des fragments et à nettoyer la soupe renversée tandis qu'on passe de la glace sur ma main je peux clairement entendre des rires moqueurs au milieu du chaos une authenticoterie chienne maladroite et grossière je regarde dans la direction des rires et je vois une noble dame très hautaine en train de parler quel malheur pour sa majesté d'avoir épousé une telle femme je pose mon menton sur ma main en regardant les femmes en plein abordage les femmes de france aime les ragots je me demande pourquoi est ce parce qu'elles ont une langue supplémentaire et paf dans les dents vous arrêtez vous disputer c'est presque l'heure de la conférence d'état nous devons terminer le repas les dames de la noblesse semble mortifier mais elles finissent par se retirer je me sens complètement découragé malgré l'atmosphère qui s'est tellement détendu lorsque les gens se moquent de sa femme lui ne leur adresse qu'une légère reprimande je dois faire face à des jugements effrontés et des rumeurs et à l'indifférence de louis tout semble si étouffant comme le corps si serré que je porte et moi qui pensais qu'il me défendrait quel idiote je suis je reste silencieuse pendant le reste du repas la nourriture semble désormais sans goût je suis soulagé lorsque louis pose enfin sa fourchette et son couteau je m'efforce de me dresser un sourire poli puis je regarde le domestique escorté quand en relation va-t-elle enfin s'améliorer j'espère qu'un jour il acceptera de m'accorder un peu son attention ouais ouais les roses du jardin sont magnifiques une brise légère transporte leur parfum dans l'air il est dommage que je sois seul à profiter d'un paysage aussi merveilleux je suis assise sur un banc derrière la fontaine hypnotisée par les roses un bruit de pas me sort de mes pensées c'est tellement gênant dans la salle du banquet le roi et la reine sont ils également ainsi en privé ils ne se comportent pas du tout comme un couple je serais contrarié si mon mari est aussi distant avec moi sa majesté est si peu romantique qui dit que sa majesté n'est pas romantique elle n'est probablement pas intéressée par la reine vous voulez dire que le roi courtise notre fan oh croyez moi notre roi est aussi frivole que son grand père leurs voix se font plus basse je m'efforce donc d'entendre ce qu'elles disent que veut-elle dire alors vous avez peut-être remarqué mais on a des chapitres avec une bulle comme ceci et des chapitres avec un panneau quand on a un panneau comme ça ça veut dire qu'il n'y a pas de changement de vêtements donc ça c'est bien pratique bavardage d'aristocrate lorsque marie entend parler de la maîtresse de louis elle est submergée par des sentiments de frustration et de colère lorsqu'elle reçoit une erreur de sa mère lui demandant de passer plus de temps avec le roi marie sont dans le désespoir au choupinette l'ancien roi a aimé les femmes on trouvait toujours de belles femmes à versailles sont vivants vous n'avez pas oublié madame du baril n'est ce pas il n'y a pas longtemps qu'elle a été chassée de la cour est ce que notre roi aussi une maîtresse mon esprit se vide sous l'effet du choc pourquoi dans j'entends quelque chose pareil mon époux mignore et il a une maîtresse les deux nobles dames continuent leurs ragots au sujet du roi qui est aussi choquant les liaisons sont normales dans la famille royale sa majesté néglige la reine tout le temps elle a probablement une maîtresse et la reine a l'air si froide il serait facile pour une autre femme dans le roi la reine le sait-elle je n'en suis pas sûr je suis certaine que ce mariage est donné d'amour ce ne sont que des suppositions de votre part il y aura des problèmes si la reine entend parler non j'ai vu quelque chose de mes propres yeux sa majesté s'est rendue dans une maison de la rue du faubourg saint honoré où une beauté aux cheveux d'or a ouvert la porte ils parlaient et riaient en entrant dans la maison comme un couple d'amants en revanche il est toujours aussi froid vers la reine mon coeur se sert en imaginant la scène entre le roi et la beauté aux cheveux d'or j'ai toujours pensé que louis n'était pas toujours à s'amuser maintenant je sais qu'il peut être délicat et charmant vers les femmes que croit-il me faire à moi et à ma réputation je suis tellement en colère que j'ai envie de j'ai envie d'aller le voir tout de suite mais ensuite je réalise je n'ai pas le droit de questionner notre mariage est seulement un arrangement politique entre l'autriche et la france et peut-être qu'il est amoureux de cette femme les pensées sont confuses je quitte le jardin rapidement les gens se promènent tous les jours dans versailles je suis la seule personne je suis la seule personne sur l'allée du jardin aujourd'hui je marche rapidement mes talons claque sur le sur le chemin joliment carré le bruit me dérange et je ne peux m'empêcher de penser à la conversation que j'ai entendu louis ne me traite peut-être pas avec amour mais il a toujours fait preuve de délicatesse et il n'a pas besoin d'agir de façon aussi désobligeante peut-être que notre cette noble dame ne faisait que mentir si louis avait une amante aux cheveux d'or elle serait déjà au palais pourquoi resterait elle en dehors du palais et dans une rue étroite en plus je pense à chercher des excuses pour essayer de défendre louis je finis par me sentir encore plus mal frustré je m'arrête de marcher et je lève les yeux au ciel je peux uniquement voir le plafond film en sculpté et non le ciel seigneur dieu pourquoi dois-je traverser cela madame de new entre dans la pièce à tête haute elle a toujours l'air aussi formelle et parfaitement apprêté je suis déjà de mauvaise humeur et la vision du visage sévère de madame de new me donne mal à la tête c'est encore le matin madame de new ce n'est pas encore l'heure pour pour cette façon religieuse non vu mais c'est tranquille je souhaite me reposer un moment madame de new desserre les mains révélant une lettre ses révérences sont toujours parfaites son dos est complètement droit et seul ses genoux supplie cette vision me paraît toujours étrange je me demande si elle ne va pas ça ne va pas perdre l'équilibré un jour elle ne tombe pas sur mon assiette de pâtisserie comme je l'avais imaginé à la place elle me présente une autre chose que je n'aime pas cette fois c'est une lettre d'autriche qu'elle place à côté de mes pâtisseries je pense que vous pouvez prendre le temps d'examiner cette lettre d'autriche votre majesté je ramasse la lettre à un seau autrichien invisible dessus je pense que vous avez choisi ce moment exprès pour me contrarier madame l'heureusement la main de new ne change pas elle m'adresse calmement une révérence et se tourne vers la sortie à la porte elle se retourne soudainement j'entends te dire que vous avez une réaction appropriée au petit déjeuner ce matin votre majesté pour éviter d'autres ragots vous devriez passer plus de temps à étudier l'étiquette des repas français ce soir midi j'ai étudié l'étiquette des repas français elle a dit cela si légèrement ça va encore être une leçon incroyablement ennuyeuse madame de new part enfin et je suis seule dans la pièce je peux me détendre maintenant et me dispenser de garder le dos bien droit j'enlève mes chaussures et je me blottis contre mes jambes j'ai toujours la lettre à la main mais je n'ai pas envie de la lire je suis en france depuis quatre ans maintenant et toutes les lettres d'autriche se ressemblent beaucoup j'enfuis mon visage contre mes genoux il ya une forte odeur d'encre dans la lettre que je tiens mère a t elle beaucoup écrit cette fois ci pourquoi l'on ne s'est-elle pas encore dissipé l'odeur j'espère vraiment que ce n'est pas le même genre de contenu chère marie comment allez-vous cela me fait mal d'entendre parler de louis 15 je suis également inquiète au sujet des vilaines rumeurs qui se répandent dans l'autriche de havre au sujet n'oubliez pas que vous représentez le pays à travers vos actions je sais qu'il doit être difficile pour vous de vous habituer à la vie là bas mais j'espère que vous ferez de votre mieux pour apprendre à être une bonne reine par ailleurs platifiez votre temps judicieusement et essayez de passer plus de temps avec louis capturer son coeur et assumer vos responsabilités en tant que reine n'oubliez pas que quoi que vous fassiez vous représentez l'autriche et la france affectueusement votre mère je suis désolé mère j'ai peur de vous avoir déçu votre fille est incapable de charmer le roi de france je puis la lettre je la mets de côté ça comme ça m'avait raison les membres de la famille royale ont des liaisons depuis depuis le siècle dernier donc si ça ne me plaît pas je ne peux rien y faire n'est ce pas je me bloquais sur le canapé la lumière du soleil traverse la fenêtre et tombe sur moi je ne sens aucune chaleur il fait un froid glacial en ce grand palais luxueux ok ici un changement de vêtements ok il ya trois trucs qu'on a pas voyons si on peut le faire oui hop ah il faut que je l'achète tac tac alors attendez on va en profiter que j'ai plein de on va profiter que j'ai plein d'énergie pour pouvoir le faire quoi non mais sérieux ça par contre j'avoue que c'est un truc a tendance à m'énerver c'est quand il faut repasser sur un c'est quand il faut repasser sur un un autre accessoire pour pouvoir en avoir un autre désolé mais bon hop voilà là arrête la pub ok ça va être un peu long par contre là heureusement que j'ai beaucoup de beaucoup de coeur parce que c'est bon encore voilà merci et hop voilà il nous reste le collier ah bah je peux pas le faire ok le collier je peux pas le faire ok donc qu'est ce qu'il nous faut ok donc c'est tous les vêtements de paysannes en fait ok alors invitation d'une amie gabrielle remarque marie est déprimée et suggère d'enquêter pour savoir si le roi a vraiment une maîtresse marie interroge le serviteur et découvre que le roi qui toujours le palais la veille de la messe mais personne ne sait où il va ok bon majesté madame gabrielle souhaite vous inviter à une promenade dans le jardin je vois pourquoi je l'ai fait crier ça m'a fait plusieurs jours que j'ai entendu la conversation des nobles dames dans le jardin je ne pense qu'à ça tous les jours la suspicion s'est installée dans mon coeur j'ai observé les paroles et les actes de Louis je ne peux pas continuer comme ça je devrais aller me promener avec gabrielle pour essayer de trouver un peu de répit s'il vous plaît madame de Nioh choisissez une robe aux couleurs vives pour moi aux couleurs vives ok attendez léger et festif léger et festif bon le chapeau voilà ensuite la robe on a vu que c'était celle là avec les chaussures qui vont avec et le collier nous ne l'avons pas mais est-ce qu'on n'a pas un collier qui pourrait léger et charmant léger et élégant il va un peu mieux avec la tenue qu'on a que l'autre peut-être enlever les bijoux je vais juste enlever le bracelet voilà allez hop voilà en espérant que cette robe me donne un air plus joyeux bonjour majesté vous n'avez pas besoin d'être aussi formé avec moi gabrielle gabrielle se redresse avec un tendre sourire à quoi étais-vous occupé dernièrement je ne vous ai pas vu depuis plusieurs jours votre majesté gabrielle me raconte les derniers événements pendant que nous nous promenons dans le jardin je franche les sourcils quand elle dit que Louis est parti chasser avec ses amis aujourd'hui Louis a l'habitude de m'informer lorsqu'il va à la chasse pourquoi n'a-t-il rien de cette fois-ci ? j'ai pris un sentiment troublant à propos de cette partie de chasse oh les roses en fleurie quel beau spectacle cela me fait penser au jardin d'Eden pourquoi tu l'as déjà vu ? nous nous sommes promenés en discutant dans la roserie je me souviens de la conversation que j'ai entendue oh seigneur sauvez-moi, je vous en prie je suis si frustrée qu'est-ce qui ne va pas votre majesté ? gabrielle prend mes mains dans les siennes et me regarde avec inquiétude vous avez beaucoup froncé les sourcils, quelque chose vous perturbe ? si vous avez besoin de moi, je suis toujours là pour vous je soupire et je me demande si je dois lui dire après une brève flûte intérieure, je décide de tout lui dire gabrielle, que dois-je faire si Louis a une maîtresse ? quoi ? elle se couvre la bouche sous le choc je l'emmène dans un coin du jardin et je lui raconte ce que j'ai entendu gabrielle fait les 100 pas la regarder me donne le vertige oh mon dieu, mon dieu arrêtez de faire les 100 pas à gabrielle j'attrape sa main et elle se calme enfin sa main tombe-le toujours êtes-vous sûre de ce que vous avez entendu, pre-majesté ? elles savent même où loge sa maîtresse peut-être que tout le monde le sait tout le monde à Versailles peut-être même tout le monde dans toute la France il n'y a que moi, l'étranger venu d'Autriche qui ne sache rien ne dites pas ça, votre majesté je n'ai qu'une remercie en fond de main gabrielle prend ma main la détresse est évidente sur son visage peut-être pouvons-nous enquêter nous-mêmes sur la vérité ? vous voulez dire ? nous devrions enquêter votre majesté ainsi, nous découvrirons la vérité je choisis de... alors, dans ce genre de spin-off il n'y a pas de décision importante en fait en gros donc l'histoire se déroulera toute seule en fait il n'y a pas de décision attention, cette décision va apporter un changement radical non, c'est un spin-off vous avez raison je dois avoir cette beauté aux cheveux d'or de mes propres yeux et si c'était simplement un mensonge je ne veux pas m'inquiéter pour rien je vous souhaiter votre majesté merci gabrielle je ne peux pas le croire suis-je devenue folle ? j'enquête sur Louis, le roi de France je suis vraiment devenue folle moi aussi puisque je l'ai suggéré, votre majesté nous partageons un sourire puis nous commençons à élaborer un plan la maîtresse réside à l'extérieur du palais nous devrions donc commencer par vérifier l'emploi du temps de Louis je ne peux pas lui demander directement car cela éverrait les soupçons nous pouvons d'abord demander au domestique ou vous pourriez peut-être vous déguiser au domestique de cette façon, vous pourrez observer les mouvements du roi, votre majesté gabrielle et moi décidons de commencer à interroger le domestique de Louis le domestique du roi doit savoir où il va même lorsque quitte le palais attendez Gabrielle, je suis un peu nerveuse comment dois-je leur demander ? Gabrielle me tapote le bras pour me réconforter faites simplement ce que nous avons répété je prends plusieurs grandes respirations pour me calmer finalement je vois un domestique familier dans le couloir j'essaye d'agir de façon naturelle en approchant de lui êtes-vous un domestique du roi ? je dois te dire que sa majesté avait rencontré des civils impolis il y a quelques semaines quand elle a quitté le palais étiez-vous avec elle ? il secoue la tête il n'est visuellement pas au courant je l'ai rendu à ce sujet sa majesté le roi n'a donné aucun ordre concernant des excursions ces derniers temps peut-être que vous pourriez essayer de demander aux femmes de chambre la noble dame a dit qu'elle avait vu Louis devant le palais il y a quelques semaines peut-être que le domestique ne sait vraiment rien Gabrielle et moi cherchons une occasion de demander à quelqu'un d'autre finalement nous tombons sur une femme de chambre dans les escaliers des gens impolis qui harcèlent le roi ? vous voulez dire que le roi a vraiment quitté le palais ? le roi sort toujours la veille de la messe mais je n'ai pas entendu parler de civils grossis envers lui mon coeur bat la chamade nerveusement j'essaye de continuer à questionner la femme de chambre savez-vous ce que faisait le roi ? la femme de chambre jette un regard étrange elle doit se demander pourquoi je pose tant de questions je n'en suis pas sûre sa majesté n'a rien mentionné à ce sujet Gabrielle me regarde avec inquiétude après le départ de la femme de chambre le roi quitte le palais chaque semaine se pourrait-il qu'il est vraiment une maîtresse ? je joue avec mes mains car l'anxiété me submerge Gabrielle que dois-je faire ? ne vous inquiétez pas ma majesté je suis avec vous à chaque instant Gabrielle a peut-être l'air aussi délicate qu'une qu'une cuscule mais elle est mon plus fidèle soutien lorsque je traverse une période difficile l'étreinte chaleureuse de Gabrielle m'apporte un peu de réconfort mon anxiété refuse de disparaître Louis que diable faites-vous ? ouais alors on va faire encore un chapitre oh elle a un petit cadeau pour moi elle ouais c'est mon niveau 12 hop alors elle a un petit cadeau ah je les avais à un moment t'es sérieux ? ah non pas du tout en fait c'est dans mon autre partie que je les ai en fait d'accord en même temps ah oui d'accord mais c'est des patrons que je récupère dans le chapitre 2 en fait d'accord ah oui en effet il va y avoir un problème au bout d'un moment ça je peux l'acheter donc on peut toujours essayer de le faire euh ouais bof c'est avec quoi tant pis oh zut je l'ai pas lu désolé la veille de la messe un domestique me dit que Gabrielle m'attend dans le salon Gabrielle est assise sur une chaise je demande au domestique de quitter la pièce j'ai trouvé une excuse pour que madame Denio me laisse tranquille elle sera occupée toute la journée elle ne pourra pas nous suivre quand est-ce qu'on commence ? Gabrielle saura un sac finement travaillé et l'ouvre attendez vous avez prévu d'observer Laurent en tenue royale ? alors effectivement je ne suis pas en tenue royale on dirait plutôt que je suis en tenue bergère mais bon Gabrielle saura une tenue de domestique de son sac d'ailleurs techniquement je devrais avoir une tenue de domestique quand on voit les tenues que nous propose la fée c'est plutôt une tenue de soldat en fait veuillez vous changer votre majesté bon on va faire on va faire ça et tant pis ah oui ça c'est vraiment une tenue de domestique c'est vraiment une tenue de domestique faisons avec j'ai quand même un perfect tu parles de tenue de domestique la logique après m'être changé Gabrielle vérifie mon apparence puis hoche la tête avec satisfaction très bien votre majesté personne ne pourra vous reconnaître Gabrielle me positionne devant le bureau de Louis nous allons prétendre que la reine l'a ordonné ainsi je pourrai observer ce qu'il fait aujourd'hui nous arrivons à la porte du bureau une servante est sur le point d'entrée avec un plateau je vais l'attirer et vous pourrez prendre sa place je baisse la tête pour me cacher dans un coin sous l'escalier Gabrielle marche vers la servante qui lui adresse une révérence je suis perdue pourriez-vous me conduire au salon de la reine ce serait un honneur pour moi de le faire veuillez me suivre madame Gabrielle me fait signe lorsque la servante ne regarde pas celle-ci pose le plateau sur le rebord de la fenêtre puis part avec Gabrielle je vérifie que personne d'autre on est dans les parages puis je reprends le plateau et je me tiens à l'extérieur du bureau dans le bureau Louis dit suite avec Bledel je ne peux entendre que des sons étouffés à travers la lourde porte ils parlent trop bas je ne peux pas comprendre ce qu'ils disent je renonce à écouter et je regarde autour de moi avec ennui je commence à avoir mal au bras à poser le plateau ce plateau est trop lourd je vais donc le poser je pose le plateau sur le rebord de la fenêtre et je continue à me tenir devant le bureau je suppose que j'ai été trop tendu ce dernier jour c'est probablement pour ça que je me suis assoupie sans me rendre compte il est temps de se réveiller bel au bois dormant quelqu'un m'attrape par les épaules et me soupe pour me réveiller je suis terriblement agacée quelle insolence j'ouvre les yeux et je vois le visage de Bledel mon esprit est encore embrumé ce n'est pas très galant de déranger quelqu'un qui dort M. Bledel son visage prend une expression indéchiffrable il me lâche et recule vous avez raison c'est plutôt mal élevé de ma part auriez-vous l'invabilité de me laisser une chance de m'excuser je me souviens soudain que je suis censée être une domestique et que j'ai été incuellement grossière envers le ministre de confiance du roi me mordiant nerveusement la lèvre j'incline la tête en m'excusant j'avais tort et je vous demande pardon d'avoir été si un irrespectueux y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous ? Bledel me regarde sans rien dire je panique intérieurement mais je m'efforce de garder un visage calme je veux juste m'enfuir aussi vite que possible j'aimerais prendre du thé la discussion avec le roi m'a donné un peu soif je hoche finisamment la tête et je ramasse le plateau oui monseigneur veuillez attendre s'il vous plaît je vais aller faire du thé je me détourne avec soulagement le regard intense de Bledel est oppressant Bledel tend la main pour me bloquer le passage et il tapote le plateau du doigt attendez cette flasque n'est-elle pas remplie de thé ? la flasque de cristal est remplie d'un liquide sombre je décide de mentir il il est déjà froid je vais aller en préparer un autre Bledel retire sa main et je suppose que je suis libre de partir je m'éloigne mais après quelques pas je sens que quelqu'un me suit vous allez quelque part monseigneur ? si je me souviens bien il y a une galerie d'art quelque part à Versailles ai-je raison ? je veux vérifier que la collection est en sécurité une collection d'art ? je n'ai rien entendu au sujet d'objets disparus y a-t-il un voleur à Versailles ? Bledel fait un signe de tête l'air sévère je soupçonne que la statue de Freya a été volée impossible il n'y a pas de telle statue à Versailles bien sûr qu'il y en a une n'est-elle pas ici justement ? Bledel me montre du doigt il a un air malicieux sur le visage j'encle dans une colère noire oubliant en avant mon déguisement j'éloigne sa main monsieur Bledel je ne suis pas quelqu'un où vous pouvez vous moquer ne me parlez pas comme ça vous ne savez pas qui je suis ? qui êtes-vous ? je suis je me souviens que je suis censée être une domestique si les nobles en entendent parler les dames vont encore se moquer de moi oh je sais Bledel a l'air d'avoir une prise de conscience son attitude change vous devez être la reine une alarme retentée dans ma tête je recule précipitamment prête à fuir oh non je me suis terriblement mal conduite aucune domestique n'agirait comme ça je devrais partir s'il y a des ragots je n'aurais qu'à nier les rumeurs je veux dire vous êtes la domestique de la reine non ? je m'arrête soudainement et je lève la tête pour regarder le visage de Bledel je pense qu'il doit me taquiner délibérément mais pourquoi la domestique de la reine attendrait-elle devant le bureau du roi ? je baisse la tête et je me tais je décide de l'ignorer oh j'ai compris la reine veut voir le roi ai-je raison ? oui c'est cela puis-je aller voir le roi maintenant ? je n'ai pas fini d'exécuter les ordres de la reine la reine n'a jamais été aussi préoccupée par le roi auparavant a-t-elle entendu quelque chose qu'il a fallu suspecter le roi ? Bledel a mis le doigt sur le problème je ne peux quitter ma colère cet homme est un tel fuineur j'espère juste que la reine sera capable d'encaisser le coup il est plutôt normal pour un roi d'avoir une maîtresse les rois précédents étaient pareils assez je l'interromps et je fais une révérence rigide vous venez de dire que vous avez soif mon seigneur peut-être que je devrais arrêter de parler maintenant je vais vous faire du thé veuille attendre cette fois Bledel ne me suit pas je réussis enfin à quitter le bureau de Louis les mots de Bledel sont agaçants mais je sais qu'il a raison et cela me met encore plus en colère je fais infuser le thé avec rage et quand je retourne dans le couloir je constate que Bledel est parti est-ce qu'il vous suit de rencontrer avec le roi au moins je n'ai pas à lutter pour maintenir vos apparences je vous reprends d'un mois à la porte du bureau et je jette un côté à l'intérieur il n'y a personne Louis n'est pas dans le bureau oh non notre plan va échouer je trouvais Gabriel et lui dire et bien voilà et bien voilà écoutez on va en rester là pour cette première partie du spin-off consacré à Louis voilà j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à être un petit pouce en commentaire si vous avez aimé dites moi ce que vous en avez pensé abonnez-vous la chaîne partagez-la faites-la connaître n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et sur Twitch venez rejoindre la communauté et moi je vous dis ciao tout le monde